Coucou les hypersensibles ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc vraiment cool, c'est le jeûne long. Alors je suis en expérience de le jeûne long, là je suis au troisième jour de jeûne. Alors comment je fais ? Je fais un jour à l'eau, un jour rien, donc c'est le jeûne sec. Un jour à l'eau, un jour rien, etc. Donc là on est parti sur une grosse période de jeûne long, on va voir jusqu'où ça va. Et je voulais vous raconter un petit peu ça pour les personnes qui ont envie d'expérimenter du jeûne. Alors bien sûr vous démarrez doucement, vous sautez un repas, ensuite deux, ensuite trois. Quand vous maîtrisez bien le fait de ne pas manger de la journée et d'aller vous coucher sans manger, vous pourrez faire deux jours, trois jours, quatre jours, etc. Moi j'ai beaucoup expérimenté dans ma période crudivore pendant deux ans et deux mois où j'ai mangé 100% crudivore. Et j'ai fait des jeûnes longs, de sept jours deux fois et une fois de douze jours. Donc voilà, j'ai cette expérience-là et j'ai fait ça tout en travaillant. Donc on va voir ce que ça donne, ça va être impressionnant. Donc pour vous dire un petit peu, là je suis au troisième jour, aujourd'hui c'est un jeûne sec. Hier c'était un jeûne à l'eau et avant-hier un jeûne sec. Donc il y a trois jours, le soir, donc le midi déjà j'ai mangé un repas léger. Et ensuite le soir j'ai pas mangé et j'ai bu une purge. Parce que pour faire un jeûne, il faut faire d'abord une purge. Donc j'ai pris quatre cuillères à soupe d'huile de ricin mélangée à du jus de pomme. Donc c'est pas facile à avaler, je vous invite à vous boucher le nez si vous prenez cette purge-là. Mais elle est très efficace pour nettoyer toute la sphère des bronches, pour nettoyer les personnes qui ont de l'asthme, qui ont différents problèmes de santé, quand ça coule, quand ils ont des bronchites, des choses comme ça. Donc j'ai avalé ça en bouchant mon nez et ensuite j'ai rebu quelques gorgées de jus de pomme nature. Et puis j'ai mis sur mes tempes un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée, tout simplement pour enlever l'effet qui donne un petit peu, quand on ne se sent pas bien après avoir bu ça. Et puis aussi j'ai mis tout simplement un petit peu de gingembre dans ma bouche pour l'effet nausée. Parce que l'huile de ricin c'est vraiment une huile très puissante, elle va vous nettoyer. Mais elle a un effet un peu nauséeux donc pour que ça passe. Ensuite j'ai mis une bouillotte et je suis partie me coucher sur mon foie. Je vous invite à ne pas faire ça parce que ça a accéléré la purge. Donc la purge elle s'est passée toute la nuit au lieu de se passer le lendemain. Donc évitez la bouillotte le soir même si ça fait du bien. Et voilà ensuite vous évacuez toute la journée plusieurs fois, donc il faut rester chez vous toute la journée. Là vous faites un jeûne sec et sans manger bien sûr puisque c'est un jeûne là dont on parle, un vrai jeûne. Et ensuite le lendemain j'ai bu un petit peu d'eau mais pas trop, genre 2-3 tasses. Et aujourd'hui c'est sec donc rien. Demain ça sera donc tout simplement un jeûne à l'eau et on va continuer comme ça. On va voir jusqu'où ça va. Donc quels sont les effets ? Alors bien sûr le coeur qui tambourine un peu plus vite quand vous montez les escaliers, quand vous marchez dans la maison. Quand on se relève aussi il faut y aller doucement parce qu'on peut avoir un petit peu la sensation de vertige. Mais si vous expirez à ce moment-là calmement, en vous tenant un petit peu si nécessaire, vous verrez que ça passe. Ensuite faire des marches, je continue le sport bien sûr, c'est important aussi de continuer le sport. Et puis sinon moi ça se passe très très bien. Donc je suis au troisième jour, pas de maux de tête, juste un tout petit peu mais ça passe. Et puis la nuit je ne dors pas hyper bien par contre. C'est sûr que les nuits on ne dort pas vraiment mais ça va se calmer je pense si je fais plus de choses dans la journée. Voilà sinon la langue blanche veut dire que vous détoxez. Donc tant que vous avez la langue blanche vous pouvez continuer. Si bien sûr vous supportez comment ça se passe. Moi pour le moment ça se passe très très bien. Donc je n'ai pas de crise de détox violente. Donc gratitude, je n'ai pas mal partout. Je n'ai pas de nausées, je n'ai pas de vomissements, je n'ai pas de maux de tête. Donc ça c'est chouette. On verra sur les jours suivants. Mais je pense que ça va très très bien se passer. Si vous avez des questions dites-le sous la vidéo. Je vous répondrai. Si vous avez envie de me dire le nombre de jours que vous avez fait de jeûne aussi à l'eau ou sec, ça m'intéresse. Comme ça on pourra dialoguer ensemble. Ensuite en termes de symptômes, je vous ai à peu près tout dit. Je n'ai pas spécialement de symptômes forts. Et je vous retrouve dans environ 3 ou 4 jours pour la suite des aventures du jeûne long. Pour vous donner envie vous aussi d'expérimenter ce type de jeûne. Parce que ça nettoie pour les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont envie de nettoyer leur corps. Les personnes qui ont des maladies, n'hésitez pas à faire du jeûne long. Et puis les jeûnes courts sont aussi super pour d'autres choses. Mais de toute façon ça va bien rebooster votre corps et vous remettre en forme. Voilà. Donc tout est possible. Vous pouvez sauter juste un repas. C'est déjà super. Et on en parle très très bientôt tous ensemble. Voilà. Moi sinon j'accompagne les personnes hypersensibles en thérapie par téléphone et vidéo. Et vous aurez toutes les infos sur mon site anneliserebert.com Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.